ZeeWoo est-il meilleur que Simple ? C'est la question qu'on lui pose pendant cette qualification au Major et Vitality de toute façon s'est qualifié, voilà je vous spoil les amis donc vous allez avoir ça, grosse actu là désormais où on va traiter ce sujet là et surtout la réponse de ZeeWoo là-dessus sur laquelle je vais réagir pour donner mon avis je l'espère et j'espère avoir le vôtre aussi est-ce que Simple est meilleur que ZeeWoo ? Est-ce que ZeeWoo est meilleur que Simple ? Je vous laisse à vos claviers les amis avant même de donner mon propre avis pour pas vous influencer je l'espère, regardez-moi ça si je suis meilleur que Simple c'est parce que mon jeu est meilleur et ce n'est pas parce que Simple c'est que j'ai un bon jeu à cet événement, si vous allez face à face, est-ce que vous allez être le meilleur joueur ? oui ou non ? qui ne sait pas ? voilà on a comme d'habitude un ZeeWoo humble, un ZeeWoo discret, assez introverti et encore qui s'améliore de jour en jour, il grandit, il mûrit, il gagne en confiance et ça se voit qu'il est épanoui et ce genre de choses donc on lui pose la question et lui il répond je ne sais pas moi j'ai juste envie de jouer mon jeu je ne me concentre que sur mon jeu et je m'occupe de moi si je suis meilleur que Simple c'est parce que je joue mon plan A voilà c'est ce qu'il a voulu dire et c'est que je suis dans un bon bonjour je suis dans une bonne game et je suis le meilleur à ce moment là à l'instant T et ça doit être, et c'est ce qu'il veut dire, c'est que c'est pareil pour Simple ce sont deux joueurs stratosphériques selon moi maintenant, mon avis c'est que Simple est un joueur plus complet dans le sens où il a plus d'expérience c'est quelqu'un de plus mature et surtout c'est deux personnalités totalement différentes on a Simple d'un côté qui est beaucoup plus extraverti qui va taquiner plus, qui a plus de liberté d'expression j'ai envie de dire qui a plus cette fibre de leadership, de capitana, de prendre les choses en main donc peut-être de call, d'apporter aussi à son équipe de cet aspect là et là-dessus pour moi il n'y a aucun match Simple et 100 milliards de fois au-dessus de Ziwoo maintenant Ziwoo c'est un élément dans une équipe qui fit à tout le monde parce que c'est quelqu'un qui prend très peu de place, qui n'a pas d'ego on le voit encore une fois avec son humilité ça veut dire qu'il est capable de faire briller les autres en étant fort mais en laissant de l'espace aux autres et en ne créant pas de mauvaises intentions, de toxicité potentielle ce qui peut être le cas pour Simple ce qui a pu être le cas pour Simple il y a quelques temps et aujourd'hui avec l'expérience et ce genre de choses très certainement que ce n'est plus le cas mais en tout cas on a la chance d'avoir deux joueurs stratosphériques j'ai envie de comparer ça avec le football et notamment Cristiano Ronaldo et Messi on a la chance selon votre âge, selon votre année de naissance d'avoir vu ces deux joueurs-là jouer d'être des rivaux dans la compétition mais pas forcément dans la vie parce que Simple et Ziwoo sont des amis, sachez-le et de voir justement cette bienveillance cette bonne énergie dégagée de ces deux joueurs-là qui se respectent et qui disent du bien de l'un et de l'autre et surtout aujourd'hui on arrive à un stade de la compétition on arrive à un stade du gaming, de l'esport, de l'écosystème général où on ne peut qu'y respecter les uns et les autres parce qu'il y a un niveau jamais atteint que ce soit collectif de toutes les équipes compétitives ou individuelles pour certains donc du respect on s'en donne et je sais que peut-être vous n'aimez pas forcément ma réponse parce qu'elle est un peu bateau et on n'arrive pas à départager ce genre de choses ces deux joueurs mais les deux joueurs sont encore très jeunes ils ont plus de choses encore à venir Ziwoo est arrivé plus tard sur la scène que Simple il a gagné donc moins de titres Navi bien évidemment gagne plus de titres peut-être qu'il est mieux entouré en tout cas c'est ce que disent les autres mais moi je suis désolé Ziwoo quand il est arrivé il a joué avec des Shox, avec des NBK, avec des Apex, avec des RPK c'est pas des noobs les amis et il faut respecter le travail de Navi, le collectif très certainement le leadership, le capitana qu'a pu apporter justement Simple pour aller chercher ces titres-là c'est très difficile, il faut le créditer je pense pour ça et c'est pour moi en tout cas le pourquoi du comment il est très certainement un peu plus complet et c'est un joueur qui me ressemble plus parce que c'est plus dans mon énergie c'est plus vers ce sur quoi j'ai envie d'aller alors que pour Ziwoo il va très certainement inspirer d'autres joueurs qui ont d'autres qualités d'autres personnes comme vous qui pourraient être plus introvertis et qui vont se ressembler à lui c'est-à-dire focus headshot vivre la joie de vivre jouer, être émotionnellement positif et justement être fort sur le serveur sans trop calculer les choses et ce genre de choses alors comme je dis c'est deux écoles différentes deux physionomies différentes qui vont correspondre à des types de gens différents mais ce sont deux joueurs stratosphériques qui peuvent être totalement complémentaires et c'est là aussi où j'ai envie de dire que moi ça me surprend énormément en fait d'avoir deux joueurs comme ça qui sont totalement complémentaires et qui peuvent justement se faire briller l'un l'autre sans pour autant s'auto-parasiter et se cannibaliser alors qu'en général si on compare dans le football on va comparer les meilleurs attaquants et les binômes ne sont pas possibles parce que justement un doit être sur le banc et l'autre doit être sur le terrain là pour le coup un simple, un Ziwoo qui joue ensemble je vous le dis c'est largement possible sur CSGO parce que justement Ziwoo ne prend pas beaucoup de place et il a cette chance de pouvoir faire briller justement son collectif autant que simple mais d'une autre manière vraiment d'une autre manière et c'est pour ça que je dis qu'ils sont complémentaires voici ma réponse et j'espère que vous allez me donner les vôtres les amis et votre physionomie sur ces deux personnages là maintenant parlons donc de ceux major et il faut savoir que on a la liste des qualifiés donc Vitality est qualifié mais un bref un bref tweet de la part de Dorian donc le président de Vacar que je vous conseille c'est un site qui news pas mal d'informations sur Counter-Strike mais très axé sur la scène française notamment avec le comment dire le constat voilà le constat désastreux un petit peu de la scène française la décadence de la scène française la baisse de forme la baisse de performance de la scène française avec justement à la Dreamhack Winter 2013 donc sur là on est sur l'histoire des majors donc tout en bas c'est les débuts des majors et tout en haut c'est le dernier major actuel avec trois joueurs français qualifiés pour ce major c'est la première fois depuis toute l'histoire de Counter-Strike on a aussi peu de représentants français et avant on avait donc trois équipes françaises voilà grande époque entre guillemets de 2013 j'ai envie de dire jusqu'à 2015 2016 on avait trois voire quatre équipes françaises de qualifiés aux majors ou alors dans quatre équipes on avait des français qui nous représentaient et aujourd'hui c'est la décadence voilà avec justement l'internationalisation de Vitality la mort de G2 avec le kick de Kenny S le kick de Shox d'Amanek de Jax de Lucky de qui vous voulez historiquement si on remonte sur ces deux dernières années il y a eu énormément de personnes qui étaient évincées là encore une fois derrière Mizuta et à ce major il y avait donc trois équipes engagées françaises pour la qualification donc Vitality avec des représentants français Falcon et Heat mais également Gamer Legion avec Chaos qui est belge que je considère quand même comme francophone même si là dessus au niveau des drapeaux et de la nationalité il ne sera pas pris en compte et bien évidemment Gamer Legion justement se sont qualifiés on va revenir là dessus mais c'est pour vous montrer un petit peu donc la baisse je vous mettrai ce tweet dans la description pour regarder vraiment avec détail qu'on était à 15 joueurs français 10, 10, 10, 10 constamment 11, 12 etc et puis voilà depuis 2021 depuis 2021 tout ça c'est un peu c'est un peu la décadence de ouf et c'est le constat le constat un peu tristoun qu'on est en train de faire sur notre scène française qui continue un petit peu de s'éteindre et on a envie de voir de plus en plus de personnes briller alors attention elle est en train de de ressusciter de renaître j'ai fait des vidéos là dessus avec ses titres etc c'est vrai mais sur la scène française sur le territoire national sur le territoire un petit peu international dans le tiers 3 dans l'entrée du tiers 2 et encore on y va timidement dans le tiers 2 on n'y est vraiment pas sur la scène vraiment tiers 1 c'est la décadence vraiment c'est clairement la décadence qui ne se fait pas c'est la décadence qui est ferme c'est le reste qui est certaine et qui est la décadence et qui est de l'entrée